ok alors fanatico le prospecting c'est quoi exactement je te trouve bien renseigné je te trouve pas où tu vas chercher des informations mais je te trouve bien renseigné ok alors c'est quoi c'est un bouquin de je crois que c'est jeb blount possiblement que j'ai lu il y a quelques années j'en parle souvent j'en parle souvent pourquoi ça a été un bouquin parmi mon lait x x bouquin lu sur le sujet peut-être peut-être un des meilleurs ou un des plus marquants en tout cas parce que c'est le premier je pense que j'ai lu dans lequel en fait j'ai compris un truc essentiel que d'ailleurs tu d'entendre dans tous mes discours les raccourcis en vente n'existe pas en fait et lui c'est le premier à le dire aussi clairement en disant qui on arrête les conneries on arrête d'essayer de trouver des feintes pour ne pas prospecter la clé c'est prospecter et c'est de le faire tout le temps tous les jours il n'y a jamais aucune excuse au fait de ne pas prospecter et c'est ça en fait donc c'est ça répond à la question c'est quoi exactement c'est qu'est ce qu'il faut faire et en fait c'est quel la seule chose ce bouquin qui est incroyable pour être résumé en une seule phrase qu'est ce que ça engendre si tu prospectes tous les jours qu'est ce que ça engendre pour le vendeur à l'intérieur de l'entreprise qu'est ce que ça engendre pour le vendeur en termes de chiffre d'affaires et de résultats par rapport aux autres aussi dans la boîte qu'est ce que ça engendre pour une entreprise pour un service commercial d'imposer des séances de fanatic call prospecting de prospection systématique qui ne bougeront jamais dans le planning des commerciaux à faire ça tous les jours et bah si tu regardes et que tu fouilles un peu dans tous les systèmes de vente qui existent des meilleures boîtes ou des boîtes les plus performantes tu vas raquette ça tout le temps systématiquement parce que parce que c'est un truc qui est c'est pour le coup c'est une c'est vraiment un fondamental peut-être le seul même de la vente plus tu fais ça plus tu cartes en fait et après évidemment il ya tout un tas de choses à faire il faut des bonnes stratégies il faut du courage évidemment mais ouais c'est la clé c'est la clé d'ailleurs j'ai souvent moi des personnes au téléphone qui me disent moi j'en ai pas au téléphone ou ailleurs qui me disent moi j'ai pas forcément besoin j'ai déjà des clients moi pour moi ce truc est tellement important même si on a des clients même si on a la chance d'être sur un marché où qu'on s'est créé cette chance aussi d'être sur un marché dans lequel on pourrait ne pas faire de prospection le faire quand même et d'ailleurs c'est hyper formateur d'apprendre à prospecter la prospection je ne sais pas s'il ya une compétence plus intéressante au monde que celle d'apprendre à prospecter parce qu'apprendre à prendre des bâches apprendre à recevoir des noms apprendre à intéresser quelqu'un en cinq secondes dix secondes apprendre à gratter des informations même quand on nous a dit non apprendre à persévérer apprendre à faire face à ce qui nous fait peur ça fait peur à tout le monde ça fait peur à tout le monde ça fait du bien de le dire ça fait peur à tout le monde mais quand on travaille après on peut changer ce truc là et puis au delà de ça j'ai même un truc assez incroyable que j'avais dans un bouquin d'un c'est peut-être c'est la seule newsletter en vente à laquelle je suis inscrite et à laquelle je probablement je sens que jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours qui est une newsletter de quelqu'un qui est inconnu qui s'appelle big al et qui fait pas trop de la vente plutôt du marketing de réseau et autres et eu qui disait qu'il y avait une formule très rigolote j'ai plus la formule exacte en gros ce qu'il disait c'était de toute façon il disait la prospection en fait c'est rigolo c'est le moyen c'est vraiment l'endroit dans lequel c'est le plus facile de se différencier parce que personne sait le faire et en fait le jour où j'ai vu ça moi c'était un déclic pour moi et c'est pour ça d'ailleurs je me suis spécialisé dans tous et dans tous ces domaines là et t'imagines bien qu'en termes de retour sur investissement et qu'en termes de productivité qu'en termes en termes de tout en fait si tu es capable de faire de cette prospection quelque chose qui te redonne de l'énergie un plaisir à prospect ça paraît fou c'est quasi impossible d'y croire quand on n'a pas vécu et je sais pas si beaucoup de gens ont vécu dans cette terre mais c'est possible c'est possible il ya des hauts il ya des bas évidemment mais c'est possible et on peut maintenir un niveau moyen qui soit déjà extrêmement élevé et sympathique un truc incroyable par exemple moi qui a été une claque que j'ai pris c'est de comprendre qu'en fait la clé de la prospection c'est d'être sympa quoi quand on t'expliquait bon c'était il ya 20 ans 30 ans mais il y en a qui le font encore que des passages de barrages et autres c'est gueuler sur les secrétaires pour imposer des choses et tout ça c'est connerie ça la clé c'est la sympathie et en fait on peut prospecter en mode moi ce que j'appelle le mode basse pression basse pression c'est où on souffle on a l'appel on y va on enchaîne on connaît sa trame on avance et on prend plaisir à le faire peu importe ce qui se passe ok je passe au prochain gauche boum 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 tous les matins et à ça t'apprend un peu tout ça ça te fait comprendre en fait ça va pas t'apprendre c'est vraiment le pur métier où on apprend en faisant mais ça te fait comprendre en fait pourquoi c'est important et si tu comprends ça en fait c'est plus facile derrière d'aller se battre pour le faire tout bêtement et puis on